Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer, télécharger, installer et configurer une nouvelle extension pour OpenOffice qui s'appelle Gramalect qui est très intéressante puisque ça permet d'avoir un correcteur de grammaire de grande qualité dans son traitement de texte libre et gratuit je précise tout de suite que si vous n'êtes pas à jour dans la version de LibreOffice vous pouvez avoir un souci puisque cette extension ne fonctionne que pour les versions supérieures à la version 4.2 donc de LibreOffice uniquement je ne crois pas qu'elle fonctionne pour Apache OpenOffice, ceci dit j'en suis pas exactement sûr mais voilà, contentez-vous de LibreOffice ça marche très très bien, il n'y a aucun souci donc on va télécharger cette extension, je remercie au passage Thierry Danigo et le blog de Réseau Nouvelle Technologie puisque c'est sur ce site là que j'ai découvert l'existence de cette extension donc j'ai téléchargé l'extension et je l'ai mise dans un dossier spécial sur mon site internet donc vous allez la télécharger ici précédemment, je l'avais été là, voilà donc je lance mon navigateur internet, personnellement c'est Firefox et je me rends sur la page ergonotredame.free.fr donc je tape dans la barre de recherche ergonotredame.free.fr, l'ordinateur me le proposait déjà et j'appuie sur entrée donc je suis sur la page Ergonotredame, je clique sur le lien accès au téléchargement je descends un petit peu dans mon espace de téléchargement jusqu'à trouver, voilà, extension Gramalect et là c'est remarqué, clairement, pour LibreOffice 4.2 minimum donc si vous n'êtes pas à jour, je crois qu'actuellement c'est la version 4.3 ou 4.4 la version 5, nous ne devons pas tarder à sortir a priori donc je clique sur le téléchargement de l'extension voilà, j'ai la fenêtre de téléchargement qui apparaît on me demande ce que je veux faire, personnellement je clique sur enregistrer le fichier pour le rapatrier sur mon ordinateur et je fais OK, le fichier fait 3.5 à télécharger c'est extrêmement rapide puisque vous voyez, ça y est, c'est déjà fait puisque la flèche a été un petit peu verte là et maintenant elle est revenue bleue j'ai donc plus besoin d'internet je clique sur OK l'extension est arrivée sur mon ordinateur je n'ai donc plus qu'à double cliquer dessus pour lancer LibreOffice et plus précisément le gestionnaire d'extension d'OpenOffice ne tenez pas compte de la fenêtre précédente parce que mon ordinateur avait bugué voilà, donc on me précise que je suis sur le point d'installer la version 5.4 de l'extension Gramalect je clique sur OK on voit ici qu'on est ajout de Gramalect voilà et quand l'ajout est terminé on le voit apparaître dans la liste des extensions qui sont déjà installées je précise au passage que je vous conseille vraiment l'excellente installation Pico Svox OOO c'est donc un lecteur qui fait parler la synthèse vocale donc on peut avoir du son dans LibreOffice également la très bonne extension CEMAT voilà, mais bon, ça c'est une parenthèse donc l'extension Gramalect est ici à partir de là, je peux cliquer sur fermer attendez, parce que là vous n'avez pas la fenêtre en entier donc je la... voilà donc je n'ai plus qu'à ouvrir je peux même quitter éventuellement je lance mon traitement de texte et vous allez voir qu'il y a désormais un menu Gramalect dans votre LibreOffice son paramétrage n'est presque pas obligatoire voilà, le menu Gramalect ici avec formateur de texte, conjugueur, le dictionnaire orthographique modifier le champ auteur, honnêtement on s'en fiche un peu les options vont y revenir et à propos de Gramalect donc comment ça fonctionne ? tout simplement, si je fais une faute de grammaire Gramalect va me souligner voilà, en bleu et comme le correct orthographe qui à l'origine est rouge je fais un clic droit sur le mot et j'ai alors toujours une explication qui est sur la ligne avec le petit i et en dessous j'ai parfois une proposition conjugaison erronée accord avec il le verbe devrait être à la troisième personne du singulier et il me propose de corriger avec est il est alors l'effacement des surlignés bleus après correction prend quelques secondes une à deux secondes il ne faut pas s'inquiéter l'erreur est bien corrigée si je mettais effectivement je faisais une autre faute de frappe par exemple voilà il met pareil un petit peu de temps à faire apparaître mais ça vient quand même assez vite clic droit donc accord avec le sujet il content devrait être au masculin singulier donc oui c'est quand même assez précis et je peux corriger directement si j'efface enfin voilà une fois que je corrige les points disparaissent alors il ne corrige pas que les fautes d'accord il corrige de nombreuses fautes notamment des fausses typographiques d'espaces en trop de choses comme ça donc pour paramétrer et pour pas qu'il y ait trop de bleus partout on peut aller donc dans le menu Gramalect on clique sur option là il y a une fenêtre assez importante qui apparaît avec toutes les corrections possibles donc on voit notamment qu'au niveau typographie il nous permet de corriger ce qu'il appelle l'apostrophe typographique quand j'amène j'ai toujours une petite explication vous voyez correction des apostrophes droites honnêtement ça c'est pas très important moi personnellement je vais le décocher les majuscules c'est très intéressant les virgules c'est intéressant voilà personnellement je ne change pas grand chose là-dedans bon les espaces surnuméraires on peut éventuellement les enlever ça c'est les espaces en trop signalent les espaces inutiles en début et fin de ligne ça ce n'est pas le plus important ce qui est intéressant donc là au niveau des accords pluriels et confusions personnellement je vais tout laisser puisqu'il nous permet donc de corriger les confusions, les homonymes, les faux amis les accords de genre et de nombre le pluriel voilà il nous permet donc au niveau des verbes pareil c'est très intéressant il nous permet dans le style ça c'est pas mal pour certains jeunes aussi de gérer les répétitions puisque je peux lui demander de me corriger enfin de me signaler tout du moins les erreurs liées à des répétitions dans le paragraphe et également dans la phrase donc par exemple voilà je vais vous faire un exemple tout de suite quand j'ai validé je clique sur ok annoter l'intelligence du bouton par défaut si je ne sais plus trop trop ce que j'ai fait comme modification ou si ça pose des soucis je clique sur par défaut et à ce moment là je reviens à l'origine mais là je ne vais pas le faire donc je clique sur ok donc je vais écrire une phrase n'importe quoi bien évidemment je suis content d'être content et là l'ordinateur va après quelques secondes me souligner voilà le deuxième content et si je clique droit vous voyez dans ce paragraphe répétition de content là il n'y a aucune proposition les erreurs si on considère que la répétition n'est pas gênante à l'inverse mais qu'on veut quand même faire disparaître les soulignes bleues qui perturbent certains jeunes parfois je peux lui dire d'ignorer cette erreur alors ce n'est pas ignorer toutes les répétitions c'est uniquement ignorer la répétition actuelle c'est à dire celle de content donc je clique voilà et il ne me soulignera plus le mot content voilà donc le fonctionnement de cette correction d'orthographe de grammaire pardon que je trouve très intéressante justement parce qu'elle fonctionne exactement comme les correcteurs d'orthographe et que ça passe en direct et on peut corriger en direct pendant la frappe pendant la recorrection on n'est pas obligé de passer par le menu donc outils grammaire et orthographe qui fait apparaître une fenêtre en plus bon là du coup il me dit qu'il n'y a plus d'erreur voilà c'est un petit plus pour les utilisateurs de LibreOffice voilà merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt au revoir au revoir